de sécher. Parce que dans le temps, on avait, donc dans les deux séchoirs, il y avait deux sécheurs belges dans le sac séchoir, mais à la fin, c'est une seule famille qui est venue depuis l'année 54, le père, la mère, le fils, et après c'est la belle-fille qui est venue remplacer la mère, et ils sont venus avec le bébé. De Belgique, et c'est mes parents qui ont prêté le petit berceau qui nous avait élevé tous les huit, et ils avaient le bébé qui était dans la chambre, qui n'était pas un luxe à ce moment-là, qu'ils avaient là, et encore il y a deux ans, ce bébé, donc maintenant 50-55 ans, parce que le père, lui, il a 85 ans maintenant, et c'est la première année que je ne le vois plus, parce que je pense que c'est la santé, mais autrement, tous les ans, moi je vais chez lui, et lui, il vient encore chez moi. Donc cette famille-là, ils habitaient dans un séchoir, et ils faisaient les deux. En pleine nuit, ils devaient se lever pour retourner dans le séchoir où ils étaient, et ensuite, ils partaient à l'autre séchoir à 500 mètres pour encore retourner les Cossettes et tout ça, ils ont fait ça de 54 à environ 65-66, que je pense que le père a arrêté, et on est les premiers dans le secteur à avoir arrêté le séchoir, parce que le père, sécheur, a tombé malade, et il est tombé malade huit jours avant l'ouverture. Donc on a été pris au piège, on ne pouvait pas trouver de nouveau sécheur. Donc mon père, il réceptionnait ces chicorées, et ensuite, c'est M. Ringo de Grande-Sainte qui les fabriquait. Ringo de Grande-Sainte